Pour le prochain Team 5, peut-être qu'il est déjà plus dans Fury qui décide d'investir sur Ultimate très tôt avant d'entrer dans le fight, mais il s'est instantanément fait cancel, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi il l'avait utilisé, mais il a misclic. Ah, il a misclic le pauvre. Ah, c'est horrible. Ah, c'est dur. Oh là là, ça pourrait donner l'opportunité à beaucoup de... Salut tout le monde, c'est Zaroïd et c'est surtout le récap du Week-end 21 de l'Overwatch League. Un récap à consommer d'urgence juste avant le début des playoffs du Summer Showdown. Alors au programme cette semaine, le sans-faute de San Francisco Shock qui signe un nouveau 3-0, et cette fois face à Philadelphia Fusion et ses 15 victoires cette saison. La victoire de Paris Eternal 3-1 face à Los Angeles Valiant, Valiant qui n'avait perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Le meilleur match de London Spitfire en 2001, une victoire 3-0 face à Anjou Spark. Les Guangzhou Charge avec un King Krong et les Shanghai Dragons avec déjà 18 victoires cette saison. Eh bien, Guangzhou et Shanghai abordent les phases finales du Summer Showdown invaincus. 4 matchs, 4 victoires. Des phases finales sans Boston Uprising. La seule des 20 équipes à être privée de la fête après son match perdu 3-1 face à Washington Justice. Bon, le match de cette semaine 21, c'est pour moi Guangzhou Charge New York Excelsior. L'un des plus indécis, l'un des plus qualitatifs surtout. Avec une équipe de New York tantôt impressionnante, tantôt frustrante, comme sur la défense quasi miraculeuse de Guangzhou Charge sur Anubis ou le Full Hold sur Blizzard World. Guangzhou a bien aidé par Krong. Krong baptisé joliment King Krong par Shayetuan lors de la victoire face au Chengdu Hunter. Il s'est fait contrer ! Je crois que c'est Krong qui lui a mis une concrétion ! Le roi Krong, le King Krong comme on l'appelle ! Mais attention, le Chengdu Hunter ! Ils sont sur le point et charge, ils doivent contester en urgence. Il y a un play qui part, c'est côté haut de bas. Il y a Krong qui est à l'intérieur, mais Krong qui mange le Blizzard de libéraux ! King Krong qui fait la différence ! Il a tenté de flanquer, il s'est fait sanctionner instantanément ! Ah non, ça va être Krong qui mange le Blizzard encore une fois ! Week-end parfait donc pour King Krong avec deux titres de MVP et pour Guangzhou Charge avec deux victoires. Notez qu'il s'agit là du 8ème 3-2 cette saison pour Guangzhou. sa 6ème victoire sur ce score en 2020. Le match le plus décevant de la semaine, c'est peut-être San Francisco Shock Philadelphia Fusion. En tout cas par rapport à l'attente. Après avoir roulé sur Paris, on se disait que Philly résisterait mieux. Et bien pas du tout ! Même punition malgré un style de jeu différent côté Fusion et l'utilisation de compositions POC Tracer H ou Tracer Fatal. Alors on savait, San Francisco Shock très fort, aujourd'hui on peut même préciser trop fort. Bon, aujourd'hui en tout cas, Hans a été élu MVP du match. Sur Fatal, son pic signature, il a signé 56% de headshot. 56% de headshot ! Il a pleinement profité de l'espace donné par son équipe pour enchaîner les entry kills et perturber Philly dans ses rotations. Dans le duel de sniper, Issou n'a malheureusement pas été au rendez-vous et puis impossible pour Carpe de contester Striker et Hans en même temps. Dommage aussi d'avoir dû aligner Alarmes sur Brigitte, on sait qu'il est le meilleur battiste de l'équipe. Un choix qui peut sembler surprenant, mais Poco et Feniastro ont expliqué que cette semaine, sur cette méta particulière, et bien Boombox et Alarmes étaient la meilleure paire de support. La paire en tout cas la plus performante. Troisième défaite donc pour Philadelphia Fusion cette saison. 13ème victoire consécutive pour San Francisco Shock. SF Shock qui continue son opération de domination massive. Pour maintenant aux autres de progresser, on ne va pas demander à San Francisco Shock de jouer avec le frein à main, c'est aux autres de trouver des solutions et au minimum de réduire l'écart. La bonne surprise du Weekend 21, elle vient de Paris. Paris Eternal qui était moins convaincant ces dernières semaines malgré l'arrivée de Sparkle. Cette semaine, Paris assure et rassure à la fois face à Los Angeles Valiant, l'un des gros morceaux de l'Overwatch League ces derniers temps. Une victoire 3-1, pleine de bonnes choses. Alors des line-ups en adéquation avec les compositions jouées, un Ben Best impeccable sur Orissa et puis surtout un Sparkle de Gala sur Genji. Sparkle à la Blade, ils arrivent sur le top, est-ce qu'il va Blade ? Oh une Blade nature, sans aucune pression. Attention la bombe quand même. La bombe de Shaxx qui a fait pas mal de dégâts, qui a fait le kill sur FD God, mais on arrive à prendre quand même quelques pics et on le sait, dans ce genre de phase. Bon, le Sparkle de toute façon est d'avoir tous les sens. Pour le moment ça fonctionne, tu es Shaqx, et du coup on va pouvoir se concentrer du côté de Paris. Sparkle ! Justement, le mec au Kébabiality qui fait des kills ! Ce flux gravitationnel. Et la Blade qui va être investie par contre avec un super combo Alt-Grey. Oh là là ! Oh Sparkle ! Bon, je n'oublie pas non plus le retour de Soon sur deux cartes et puis disons-le franchement, ça fait plaisir de revoir Soon. Disons-le aussi, ça peut surprendre de ne plus voir Nico, notamment quand Paris joue May, mais la saison est encore longue, Nico ne lâche rien, on te retrouve très bientôt. Cette semaine, je retiens aussi le très bon match de London Spitfire, son meilleur, sûrement cette saison, avec un 3-0 bien ficelé face à Anjou Spark. Londres a joué juste, prise d'initiative, bon timing, bon positionnement, bonne anticipation et bonne gestion des ressources. Londres est une équipe intelligente, une équipe bien encadrée, une équipe qui apprend vite et qui progresse. Côté Anjou Spark, week-end très compliqué, avec deux défaites 3-0, les promesses de la semaine dernière laissent place aux doutes. Samedi matin, Anjou retrouvera New York Excelsior en quart de finale, New York Excelsior, la seule équipe qu'Anjou Spark a battu sur ce summer showdown. Cette semaine, je retiens aussi le 3-0 de Dallas Fuel face à Toronto Defiant, pas seulement parce que l'absence de Dicat se prolonge, mais aussi parce que suite à une panne d'électricité, Cruz a dû laisser sa place à Rocky. Le match Dallas Fuel-Toronto a ainsi été interrompu pendant près de 40 minutes. Ça n'a pas empêché Dallas Fuel de s'imposer. Après sa défaite surprise la semaine dernière face à Vancouver Titans, Dallas se remet à l'endroit avant le début des playoffs du summer showdown. Semaine après semaine, Shanghai est toujours là. Deux matchs, deux victoires face à Seoul et Chengdu et une seule carte de perdue. C'était la première face à Seoul Dynasty. La suite a été plus classique, c'est-à-dire une nette domination. Cette saison, c'est simple. Quand Fearless, Void Fleta, Leap, Izayaki et Lijiagon sont alignés tous ensemble, Shanghai a remporté 20 cartes sur 21 jouets, soit plus de 95% de win rate. Et puis cette semaine, j'ai encore noté trois choses. D'abord, le sale week-end de Boston Uprising, défaite 3-0 face à Vancouver Titans et puis surtout 3-1 face à Washington Justice. Une défaite Bonédane qui prive Boston du billet d'entrée pour les playoffs du Summer Showdown. Trop timide face à Vancouver et surtout incapable de s'adapter contre Washington. Boston Uprising vaut bien mieux que ça. Colorex, c'est dommage, Jerry qui pique un somme. Il y a une halle qui vient d'être envoyée, le nano boost sur Cuba et c'est parti, Shayt ! Ah oui, et puis malgré le stun, il arrive à prendre un premier kill, un deuxième kill, un troisième kill, un quatrième kill, un cinquième kill, Cuba ! Qui a enfin compris qu'en jouant avec son équipe, le Genji était fort. Retenez aussi qu'Atlanta va mieux, en tout cas face à certaines équipes. Après le 3-0 face à Toronto Defiant, nouveau 3-0 cette semaine face à Vancouver Titans avec un cinquième titre de MVP cette saison pour Edison. Et puis enfin, j'ai bien aimé le 3-2 de Florida Mayhem face à Houston Outlaws. Malgré la défaite, j'ai beaucoup aimé la prestation des hors-la-loi qui, comme je le disais la semaine dernière, monte en puissance. On sent que l'équipe Texan bosse dur, ça paye. Et face à Florida Mayhem, qui est quand même l'une des meilleures équipes en région aînée, et bien Houston a montré plein de bonnes choses. Plusieurs line-ups, plusieurs styles de jeu, une front-line solide avec Hydration et Meco, un Linkzer en forme sur l'Epic-It-Scan, un Dante toujours efficace. Il s'en est fallu vraiment de peu pour que Houston signe une septième victoire cette saison. Et puis, côté Mayhem, on a peut-être un peu trop forcé sur le gadget Yaki sur ce match, sur Junkerton et puis surtout Blizzard World. On l'a vu, ça n'a pas vraiment fonctionné. Yaki qui, malgré tout, décroche un nouveau titre de MVP ce week-end. C'est son septième en 17 matchs et 11 victoires pour Florida Mayhem. Un record pour le moment cette saison. Bon, la suite de la saison, c'est-à-dire le début des playoffs du Summer Showdown, c'est dès ce soir, vendredi, à partir de 21h. En zone aînée, San Francisco Shock, Atlanta Rain, Philadelphia Fusion et Vancouver Titans sont directement qualifiés pour les quarts de finale. San Francisco Shock choisira son adversaire, puis ça sera autour d'Atlanta, Philadelphia Fusion et enfin Vancouver. En zone asie, les Shanghai Dragons vont eux directement en demi-finale. Notez d'ailleurs que seulement trois équipes à bord de ces playoffs invaincues en juin. San Francisco Shock en zone aînée, Shanghai Dragons et Guangzhou Charge en Asie. Bon, et puis les sept premières affiches sont connues. En Amérique du Nord, Los Angeles Valiant a choisi d'affronter Toronto Defiant, Los Angeles Gladiators, Washington Justice et Florida Mayhem, Houston Outlaws. Donc, Paris Hérite de Dallas Fuel. Un match qu'on a hâte de suivre, ce sera dès vendredi à 21h. Et puis en zone asie, Guangzhou Charge affrontera Chengdu Hunters, New York Excelsior a choisi Angju Spark et London Speedfire hérite de Seul Dynasty. Ce sera dès samedi matin à partir de 10h. Tout ça, c'est à vivre sur la chaîne de l'Overwatch League FR avec ce week-end 17 matchs coups prêts, pas de hero ban et 275 000 dollars de cash price. Qui peut détrôner San Francisco Shock en région aînée et Shanghai Dragons en Asie ? Pour ne rien rater, pensez à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous lâcher dans les commentaires vos pronos, vos finales de rêve, les équipes ou les joueurs que vous allez suivre de près. Tout ça, ça m'intéresse et j'ai vraiment hâte de vous lire. Et puis notez enfin que le cast français ce week-end pour les playoffs réintègre les studios d'Ogaming. C'est donc là qu'on vous donne rendez-vous. Bon play-off du Summer Showdown et si tout va bien, nouveau récap vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada